oui ni kilomètres c'est rien. C'est une petite, petite couche très mince donc la seule façon qu'on peut observer cette couche, la seule à l'aigu, bon c'est durant l'éclipse, l'instant, le moment de la totalité de l'éclipse soleil c'est-à-dire que dans deux minutes, vous avez la chance pour observer cette petite couche qui inclut le disque solaire, mais petite couche mais très à température chez H22 par rapport à la surface donc et c'est l'image de AMGE, donc AMGE il a gagné AMGE de Moenay et il est aussi membre de la société astronique d'utiliser donc ici il a participé dans une compétition d'astronome amateur solaire, l'observation solaire, c'est une compétition internationale donc ici ce qu'il a photographié sur cette couche c'est une éruption solaire, vous voyez ici l'éruption et ici il l'attache solaire, donc c'est une très belle photo donc, est-ce que vous voyez la couleur rouge ici, ici c'est pendant l'éclipse solaire de août 2017, l'éclipse d'une année de nuit donc le rouge c'est en fait, c'est cette couche, la chromosphère, et le cheveu, vous aurez l'idée, ici c'est ce qu'on appelle courant solaire toujours, je vous rappelle que le disque noir, c'est le disque solaire caché par la nuit, c'est 110 fois diamètre, 110 fois terre donc on peut casser 110 fois terre pour couvrir, pour couvrir, pour couvrir cette surface là donc, et c'est très intéressant, pourquoi les astrophysiciens voyagent de présence de distance pour observer dans deux minutes ce film est-ce que vous avez une idée, vous pouvez réagir, vous pouvez discuter ça, il y a une idée pourquoi c'est important d'observer ce film ? c'est spectaculaire c'est spectaculaire, oui, c'est spectaculaire, oui, ça se promis pas tous les jours je crois que parfois les interruptions solaires causent des modifications sur la terre, sur atmosphère de la terre oui, ça c'est important, oui, c'est pour ça, il y a des astrophysiciens qui soutiennent ce changement sur terre c'est-à-dire important pour leurs études l'étude de la couronne solaire l'étude de la couronne solaire la couronne solaire, qui est la atmosphère, l'atmosphère, l'atmosphère solaire donc, et surtout, l'étude du champ de la couronne solaire qui est l'origine de tous les événements solaires l'érection, l'orage humanitaire c'est que, donc, ici, regardez, il y a pas ça, on peut observer aussi artificiellement à l'aide de la couronne solaire donc, et depuis l'espace il y a des satellites, comme le satellite de Christophe donc, on observe un champ plus large pour montrer l'échelle de dimension regardez, toujours, je vous rappelle, que son destroy la terre donc, regardez l'échelle de dimension n'étendue, alors, dans le même instant de l'éclipse donc, on a mis, superposé on a superposé l'image qui a été observée lors de l'éclipse sur Terre, aux Etats-Unis et, encore, un instrument, comme le Kronja embarqué sur le satellite de la NASA, SVO donc, l'instrument, pardon, c'est, oui, c'est pas SDO, c'est cordeux A, c'est stéréo c'est l'instrument du stéréo c'est pas un satellite SDO, c'est stéréo A en fait, stéréo, c'est deux satellites, stéréo A et stéréo B dans deux orbites, deux points qui observe, qui observe le soleil donc, c'est comme deux œufs c'est comme le principe de 3D pour observer à deux angles différents l'astre, le soleil donc, pour... pour construire une image 3D du soleil donc, ce sont deux satellites jumeaux qui observe le soleil en même temps donc, si on combine les deux images on peut avoir... on peut avoir une image 3D ici aussi une partie basse du... du corone solaire corone solaire né avec cette image d'une satellite SDO maintenant c'est une satellite SDO on observe une région qui est sombre c'est comme s'il est vide de matière, c'est comme si c'est trop de matière c'est pas trop noir, c'est trop coronal, il ne faut pas mélanger donc trop noir avec trop coronal, physiquement c'est totalement différent trop coronal, c'est une partie évidemment, comme vous constatez ici, c'est une partie presque de matière, le matière catapulté, expulsé, avec des vitesses très importantes de l'atmosphère solaire, et cette vitesse est tellement importante, on l'appelle, regardez ici, mais comme des autoroutes, comme des jets, à très grande vitesse, ils sont à l'origine de ces trous coronals, ces jets, ces jets, ils sont, on l'appelle streamers, on l'appelle streamers, les streamers, donc par la origine, ils sont différentes sources rapides, c'est pas dans la région qui est riche en cachemars ? Non, c'est pas dans les régions riches en, ça n'a aucune relation avec les caches, des trous coronals, par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas de taches, aujourd'hui, il n'y a pas de taches, mais on peut observer, je vais vous montrer, à cet instant, qu'il y a un vent solaire, c'est une matière, c'est des particules à haute énergie, des particules à haute énergie, des voyages jusqu'à l'extrémité du système, peuvent atteindre l'extrémité du système solaire. Donc, ce qui donne l'idée sur l'étendue de cette atmosphère solaire. Donc, pour dire que, ici, nous, maintenant, nous sommes, nous faisons partie de l'atmosphère solaire, nous sommes, la terre est baignée dans cette atmosphère. Donc, ça montre la relation entre la terre et le soleil. Donc, il y a l'interaction entre terre solaire. Le grand bras, on va voir, à la suite, cette relation, et l'importance de cette relation, même dans notre vie quotidienne. Ces vents, donc, les vents solaires, au sud, du trou, comme on va, on appelle vents solaires rapides, ils sont de vitesse varie entre 500 à 800 km par seconde. Donc, ce sont des vitesses supersoniques, bien sûr. Et, aussi, on voit que ce vent solaire rapide, il dépend de l'activité solaire. Il dépend de l'activité solaire. Ici, cette courbe-là représente, en fonction des années, ici, jusqu'à l'année demi, la variation de l'activité solaire. Ici, on a un minimum, puis, maximum, et, autant, sur un minimum. Regardez, lorsqu'on a un maximum d'activité solaire, donc, lorsque le soleil est très actif, elle produit, il produit des trous coronaires. Les trous coronaires sont des manifestations d'activité solaire, mais pas au lieu à l'otage solaire. On voit, ici, la vitesse devient plus importante au cours, et regardez les streams, les images, ici, qui montrent les streams, entre minimum et maximum. Et bien, vous pouvez regarder comment les streams, le, 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 devient plus violent. C'est comme des tempêtes, successives. Et, il y en a deux types de vent. Ce vent, qu'on a bien fini maintenant, qui est celui de, enseigne son origine, et il faut qu'on ait un trou qu'on a. L'autre vent, c'est un vent solaire vent, de vitesse, beaucoup, ou moins, euh, il est une moincaine, beaucoup moins qu'un vent solaire, entre 300 et 500 kilomètres par second. Sauf que, euh, on ne sait pas l'origine de ce vent, on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est une question de physique solaire qui est posée jusqu'à maintenant, et qu'on cherche à, les autres, bien savoir, euh, pourquoi, euh, les, euh, les, euh, les particules de ce vent solaire, ce sont, euh, le vent de particules. C'est vrai qu'on continue, il dépend pas du cycle solaire, mais euh, de façon continue, le, euh, le soleil, le soleil, cède, 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 cède. Ahmad, ahmad. Donc, pensez pas pourquoi. Qu'alab micro. Qu'on ne sait pas pourquoi. Qu'on ne sait pas pourquoi. Qu'on ne sait pas pourquoi. Hum. On cherche toujours, euh, une réponse à cette question. Ici, autre problème, vous voyez, euh, au courant solaire, L'atmosphere solaire, vous voyez pas. Ici, cède, sec, c'est, c'est la température de, euh, Ducing, euh, de, du, du, de, de, du de, de la surface solaire. Oui, en, on, il y a une, il y a une, euh, euh, une, euh, une, euh, je sais saisir, augmentation, euh, je ne saisirais, apaile, euh, vers la, de la, petite couche, j'ai... En, 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 x, c'est, c'est, euh, des trop опред That silicon, la grandeur, la hauteur, la hauteur depuis la surface du soleil jusqu'à l'atmosphère extérieure qui est d'accord, c'est-à-dire on commence par les chaînes des abscisses, c'est la hauteur, et ici les chaînes des grèves sont les températures, les températures, et c'est par exemple 5000 degrés, et on passe à 1000, ici l'image de la chromosphère, et puis il y a des différents endroits, là où on observe avec des instruments embarqués dans des satellites solaires, à différentes longueurs d'onde, c'est-à-dire différentes températures, donc à différentes températures, à différentes observations, on observe des couches dans l'atmosphère extérieure du soleil, dans notre programme, et nous on observe ici le saut brusque de la température, qui est inexplicable jusqu'à maintenant, on ne sait pas pourquoi ce saut de température, donc c'est la deuxième question qui n'a pas de réponse, on ne sait jamais, on ne sait pas, on ne sait pas, c'est pas jamais, parce que, parce que, on va savoir, la réponse, la température maximale, million, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, des millions, c'est la connexion, des millions, on ne sait pas, c'est des millions de températures, la température, c'est quoi l'explication ? Pour ça ? Juste, la distance, par rapport à la température, combien ? La distance, par rapport à... C'est entre... C'est entre... C'est entre... C'est entre... C'est presque la longueur d'une éruption. Pour ça, cet été, en 11 août 2018, la NASA a lancé une mission vers le soleil, c'est la première mission de l'humanité par une étoile, On va toucher une étoile, pour la première fois. Cette mission, c'est au nom du physicien américain, Olivier Packer. Donc, c'est... C'est un physicien qui a... C'est un physicien qui a proposé pour la première fois dans un papier scientifique. Donc, cette mission est nommée à l'hommage de ce chercheur, ce physicien. Et pour la première fois, la NASA a lancé une mission au nom d'un chercheur qui en vit. Et... Qui est... Qui est encore là, entre nous. Et il a observé même le lancement de... 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 De ce... De ce... De ce centre. Donc... C'était la première fois... Le... 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 Ce Politik n'en... C'est une sorte de... Le... 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 Pourquoi ? Un...? Ca! Un... Le... 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 forme... C'est... Elle va atteindre 700 000 kilomètres par heure. Donc c'est le vaisseau le plus rapide de l'histoire de la conquête spatiale. Maintenant, cette sonde, elle est là, c'est hier soir, j'ai pris cette photo qui montre l'emplacement de la sonde dans le système solaire vers la destination solaire. Donc elle va atteindre un PLA35 rayon solaire le 1er septembre 2018. Et en 2024, elle va atteindre cette vitesse. La durée de la mission, c'est-à-dire pourquoi cette mission, c'est pour répondre aux questions, qu'on ne sait pas de la France et qu'on connaît à la France, pourquoi la couronne solaire, elle est tellement chaude que la photosphère. Cette température colossale, pourquoi ? Comment le vent solaire est-il accéléré ? Donc on va attendre jusqu'à l'élection des premiers data au Périenu. Donc peut-être la cité, c'est là que vous allez l'inviter. Et le directeur de cette mission, il est tunisien, le chercheur tunisien, il s'appelle Nogin Raouepi. Donc il est le scientifique de la mission au laboratoire George Keynes, le laboratoire qui a fabriqué cette sonde pour la NASA. Donc un tunisien, il est en charge de cette mission, la cité à l'inviter. Donc il peut parler plus que moi, je suis un amateur dans ce domaine. Donc les détails, je ne connais que les détails publiés jusqu'à maintenant. Et peut-être lorsqu'il y a des gold novels, il va leur ajouter cette histoire, cette mission de détails. Je passe à l'activité solaire, donc manifestation du changement dans l'atmosphère solaire. Ici, l'histoire commence du photosphère. Donc il est régi ensemble qu'on a montré dans la photosphère, lorsqu'on a parlé du photosphère. Ces tâches, elles apparaissent, elles disparaissent en fonction du temps, en fonction du temps. Ce qui définit un cycle solaire, c'est périodique. Donc elles apparaissent, elles disparaissent d'une façon périodique. Pourquoi la température, elle est basse ? Parce qu'il y a une activité magnétique locale au sein de ces tâches. Il y a des champs magnétiques ici, comme la tâche. On peut la représenter comme étant un invent de polarité, de représentation magnétique. Par un satinique dans l'espace, il y a un instrument magnétomètre. Donc la partie brillante ici, par magnétomètre, la partie brillante, ce sont des champs magnétiques qui sortent de la zone de conviction, parce que sous la photosphère, on a la zone de conviction. Il y a des champs magnétiques qui sortent de la zone de conviction et ils sortent vers l'atmosphère solaire à des traits de grande distance. Je vous rappelle encore une fois, c'est 110 fois le diamètre, le diamètre. Donc imaginez l'échelle de grandeur que ces milliers de champs qui sortent ici. La partie brillante, c'est le pol-noi, ce qui sort, pol-noi, et ce qui entre, et puis entre la zone de conviction, donc ça, on l'appelle pol-noi, pol-ci, de la même tâche. Je vous montre l'activité. On peut regarder ici, comment l'activité. Est-ce que vous voyez ici des bulles ? Qui mesure ? C'est le powerment. Nous, le powerment, c'est une attribute. Il alicef, il a été l' pé سے de la dimension de la terre, je dirais, la dimension d'neige. Donc il y a des zones de conviction. En ce moment, les 5 sont en train de faire une porte Le temps de leurophage est en train de me faire une porte Il n'y a pas de conviction Si on touche une espèce sur le cou de l'eau Il y a un témoignage qui s'est agréable Le temps il y a un témoignage qui s'est coïn est en train de se réparer Le temps quand il est témoignage est en train de se réparer Le temps il s'est coïnage qui s'est coïnage Ceci f Teuf est un témoignage avec la porte C'est un peu comme le phoquerais Et les phoquerais qui sont en place sur la région Le phoquerais Le phoquerais Donc, ceci Pendant que le phoquerais Le phoquerais Le phoquerais Le phoquerais Donc, ceci C'est le phoquerais C'est le phoquerais C'est le phoquerais Celui fort C'est avec le phoquerais Le phoquerais Mais, on voit le phoquerais Sous-titres d'entrée doing minsious Le phoquerais Et, c'est le phoquerais et d'autres activités. On peut faire un maximum. Après, on va revenir au minimum. On va mettre au minimum. Le maximum est le 5e manier. 5e à la 7e. 5e à la 7e. C'est pas le interval. On va voir le maximum. C'est en fonction du nombre de tâches, en fonction des années, en fonction des années. Le nombre de tâches, d'un maximum à un maximum, du cycle, c'est de faire. L'année, on a un maximum d'années, l'année de tâches le maximum. On va dire, genre, il est génial. Le cycle de 11 ans, pendant que le cycle de 21 ans, dans le cycle de 41 ans, l'étude de l'activité solaire, il est défini par le nombre de tâches. Le nombre de tâches, le nombre de tâches, le nombre d'activités. Donc, l'activité, cette activité, ne se manifeste pas des événements électriques. L'éruption du soleil, l'activité électrique, l'éruption solaire et l'émission de lumière énergétique. L'éruption du soleil, puisque l'éruption du soleil, on va attendre l'affaire en 8 minutes. C'est un peu plus de soleil. Donc, juste, derrière, le vidéo est allé, il faut arrêter la création d'une tâche, où l'éruption du soleil, il est un outil de l'éruption. C'est un outil du soleil. C'est un outil du soleil. Donc, ceci, il y a une création d'un outil. Ils ont mis sur les lignées de la chambre. Dans les chambreencedeux, il est et il est un outil du soleil. Il y a des connexions, comme le soleil, il y a des lignes de la chambre C'est ce qu'on a mis à l'espace, une fois ma lumière, on m'a dit qu'il n'y a pas de lumière. Donc la mer, elle a mis à l'espace avec une vitesse très importante. Alors, on a mis à l'espace, on a mis à l'espace et on a mis à l'espace. Mais c'est une petite énergie, on n'a pas beaucoup d'énergie qu'il n'a pas de lumière. C'est une matière, c'est un matériel solaire. Les choses vides en ce qu'il n'a pas été, on a pas de lumière. Donc, on a attendre une petite échelle. Elle est aussi une petite échelle. l'atmosphère c'est là la qu'il n'a pas le champ magnétique donc l'atmosphère est presque le bon sol donc le champ magnétique est-ce que je ne sais pas le champ magnétique il faut que je regarde le champ magnétique mais c'est fixé je ne sais pas il faut que je regarde le champ magnétique il faut que je regarde le champ magnétique c'est pas le champ magnétique il faut que le champ magnétique c'est que je le sais pas c'est le champ magnétique il y a un problème d'ici il y a des Il n'a pas en particulier, il ne devait pas réelliner à l'atmosphère L'activité il n'a pas de fait qu'il me semble On voit que les gens ont accès à l'évolution de l'amélicité Pour la connaissance, il n'est pas le cas On se sait pas, on peut avoir une évolue Et je ne peux pas prendre des absorbs C'est pas il n'est quelque chose vous pouvez tirer le phénomène à l'air, les touristes, les politiciens, les chambres, vous pouvez parler de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez choisi les musulmans dans les éruptions solaires ? Les éruptions solaires classiques comme le mystisme, comme le mystisme pour l'échec de l'échec. Il y a une multitude de plus bas, une magnitude de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. Vous pouvez aussi le faire, et vous pouvez lui aider à l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec de l'échec. A. La classe B, 10 fois l'intensité A, C, 10 fois B, M, 10 fois C, X, 10 fois S. Je vais enlever l'alerte. Je vais enlever l'alerte. Maintenant, M fait l'alerte. Il y a deux éreptions de la classe M. Pourquoi l'importance de l'alerte ? Je vais vous dire l'importance de l'élève, la réuni des éreptions de l'humanité. Je suis venu dans la médecin des éreaux. Tu ne sais pas, ils sont toujours venus par la réuni. C'est parti. 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 C'est parti.